Certains d'entre eux ne parleront jamais publiquement car ils sont soumis à un devoir de réserve. D'autres sont prêts à faire d'Oscar Temaru un martyr, un nouveau povana que la France harcèle pour l'avoir dénoncé comme présence occupante aux Nations Unies. Enfin, il y a ceux qui apportent un soutien argumenté au leader indépendantiste, à commencer par l'historien Jean-Marc Regnaud, pour qui les hauts fonctionnaires de l'État agissent sans prendre en compte les spécificités d'un pays qui n'est pas une région de la France. Il y a une chose, semble-t-il, que la justice dans les pays d'outre-mer a toujours oublié, c'est le contexte local. Et qu'on ne peut pas s'attaquer aux gens en fonction de textes qu'on interpréterait de façon maximaliste. Il faut bien tenir compte d'une atmosphère, d'une ambiance, d'une histoire. Et souvent, on a des maladresses. Une autre personnalité publique s'émeut du sort réservé au maire de Fahar. Une intellectuelle, tahitienne, qui déplore aussi le manque de finesse d'une justice coloniale. Je pense qu'il ne méritait pas, qu'il ne mérite pas ce traitement. Et je trouve aussi que la saisie sur ses comptes personnels est une mesure injuste. Et donc oui, quelque part, c'est révoltant, c'est assez peinant pour tout le monde. Enfin, dans les soutiens qui s'expriment face caméra, un homme d'église, le père Abraham connaît le maire de sa commune depuis 30 ans. Et il n'imagine pas un instant que le paroissien qu'il fréquente puisse faire preuve de malhonnêteté. Je pense que c'est quelqu'un qui a géré la commune depuis 37 ans. Et il a géré la commune en tant que mon bon père de famille. Et je pense que c'est une des seules grandes communes qui n'a jamais été placée sous la tutelle de l'État français. Il y a 60 ans, il est vrai que la raison d'État pouvait se servir de la justice pour neutraliser les importuns. Serait-il possible qu'à l'ère d'Internet, l'histoire se répète ? En 2020, la ficelle serait peut-être un peu grosse. Sous-titrage Société Radio-Canada